C'est une baleine qui avait la particularité d'avoir une demi-caudale qui avait été amputée, très probablement, voire certainement, par une rencontre avec un avion. Et elle est bien connue parce qu'elle sort la queue au moment où elle sonde, ce qui est très rare chez les rancoles communes. Or, malheureusement, cet animal qui a déjà été amputé de la moitié de sa propulsion, la caudale, chez les rancoles communes, c'est ce qui lui permet d'avancer, mais elle s'en sortait bien. Et puis là, récemment, il y a un an, on a retrouvé Fluckeur avec la caudale complètement amputée et cette fois, probablement suite à un enchevêtrement dans un engin de pêche. On estime qu'il y a entre 8 et 40 rancoles communes qui meurent chaque année à cause de ces collisions. C'est la cause de mortalité non naturelle la plus importante pour les grands cétacés, je parle des rancoles communes et des cachalots. Puis on estime qu'il y a chaque année dans le sanctuaire 3500 situations de collision. Ça veut dire que souvent, les animaux esquivent les bateaux, mais parfois, ils n'y arrivent pas et ça concerne probablement surtout les jeunes rancoles communes qui sont peu expérimentés et qui se font surprendre.